Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice stamping up dans les Yvelines et en tant que démonstratrice stamping up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des bruits de la Mars Stamping Up. Aujourd'hui, nous allons avancer sur notre folio, notre folio bois de campagne qui est là. Là, c'est la partie que nous avons fait ensemble mardi. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver tous et toutes. Donc, on va avancer dessus. J'espère que vous êtes prêts et je vous change de côté. Voilà, alors, je me suis mélangé. Donc, on en était ici ensemble. Alors, moi, je l'ouvre dans ce sens-là et on arrive ici. On avait habillé l'intégralité de nos pages. Donc, ça, pas de souci. Ce qui nous reste là à faire, c'est avancer sur l'habillage de l'intérieur. Alors, moi, j'ai marqué intérieur droite. Donc, c'est celui-ci. Et nous allons créer ici une pochette avec une tirette. Et en fin de compte, toutes nos pages après vont être montées ici sur la partie centrale. Et petit à petit, tout va se monter dessus. OK ? Donc, pour cette page ici, nous avons besoin d'un morceau de 21 cm par 23, ce qui va nous créer une pochette en faisant un pli sur trois côtés à 1 cm. Bien entendu, comme d'habitude, on biseote les côtés. Et on met du double face. J'ai précisé qu'en fait, la pochette va faire 20 par 21. Et 21 étant la largeur ici. D'accord ? Ici, en fait, on a les 21 cm. Et ici, on a les 23 cm. Ce qui va nous permettre derrière de rentrer vraiment quelque chose d'assez grand dans nos fonds. Et je vous remontre l'original que vous puissiez vous faire une idée exacte pour ceux qui n'auraient pas vu cette partie-là. Donc, vous voyez, on va créer la pochette. On va falloir qu'on mette un petit morceau ici de papier design. Et j'ai bien un petit. Ce n'est pas la peine de mettre un gros morceau. Et on va mettre ici ensuite un morceau de papier design plus sobre, entre guillemets. Vous voyez, là, on voit vraiment la couleur dessus. Et on va créer ici cette cascade de photos. Ok ? Donc, celui-là, il va là. Et on va bosser sur celui-ci. Donc, j'ai déjà prédécoupé cette partie-là. Donc, on obtient une pochette de 21 cm par 20. Et vous allez marquer vos plis, bien entendu. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Alors, avant de le coller, on va mettre une chute de papier ici, de façon à habiller le dessous. On ne va pas mettre l'intégralité de la page, on est d'accord. Puisque ma pochette va arriver ici. Et donc, vu qu'elle va arriver là, ça ne sert absolument à rien. Oui, tout à fait. Non, sur le côté, l'ouverture, Christine. Elle va être sur le côté. Puisqu'en fait, ton portfolio, quand tu vas l'ouvrir, il va être comme ça. Moi, je suis obligée de travailler sur le côté pour que vous voyez tout. Mais, on va le travailler comme ceci. Je te remontre. Hop, tu vois. Et en fait, toutes les pages, ensuite, vont s'ajouter comme ceci. Et donc, on les ouvre comme ça. C'est une ouverture qui change totalement. Donc, je pense que c'est pour ça que vous pouvez être un petit peu pas habitués. Alors, j'ai dit que j'avais besoin d'une chute de papier design. Il me reste un morceau qui est là. Mais, je vais le diviser en deux. Regardez bien. Il y a une partie qui va venir ici, sur l'ouverture, le petit retour. Et l'autre partie qui va venir ici. Et qui va habiller juste le côté. On ne gâche pas de papier. On est d'accord. Ma règle, elle est là. Quoi que j'avais marqué ? Il me faut un morceau de 8 par 25. C'est parfait. 8 cm. Hop, ça, je le garde par 25. Et on va... Donc, cette partie-là va venir ici. On va le coller juste derrière. Et ici, il me faut un morceau de 21 cm. Et je garde cette chute-là. Donc, vous voyez, ce morceau va venir ici. Et mon rabat va être là. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre une feuille entière. Sinon, c'est gâché un d'aussi beau papier design. Ça serait dommage, puisqu'on ne va pas le voir derrière. Je vais coller tout de suite le morceau qui va ici. Donc, c'est la chute qui nous restait de papier. Et de ce côté-là, je vais mettre également ce morceau. Voilà. Donc, ça, c'est nickel. Et maintenant, on va pouvoir installer notre pochette qui est là. Hop, je change de côté. Et vous voyez, ça va arriver pile poil ici. C'est donc juste parfait. Je vais enlever mes petites protections de double face. J'enlève juste un petit morceau comme ceci. Et on va se mettre d'équerre. Ici, je suis bien. Et ici, on n'est pas mal non plus. Parfait. Donc là, on a une pochette qui fait 21 par 20 centimètres. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et on va mettre un papier design dessus. Je vais rester sur celui-ci. Et il me faut donc un morceau. Donc là, j'ai 20 de 19 centimètres. On va le mettre ici. Vous êtes OK ? Et ensuite, on va pour mettre notre cascade avec un aimant. Donc là, il va falloir être vigilant et ne pas louper l'aimant. Alors là, on peut coller. Il n'y a pas de souci. Oui, les couleurs sont vraiment magnifiques et ça rend super bien. Donc ici, on a besoin ensuite, et je les ai prêts découpés en partie, d'une cascade. Donc on a besoin de 5 morceaux de 23 par 21 centimètres. Oups, excusez-moi, je les ai au-dessus. De 18 par 12 et on fait un pli à 10 et demi ici pour avoir 1 et demi de retour. Donc 18 par 12 avec un pli à 10 et demi. Vous marquez vos plis. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Joannie. Et j'en ai prévu une qui fait donc 18 centimètres également, mais par 10 et demi directement. Et ça me servira à mettre en place le clapet de rabat qui fermera en fait cette cascade. Donc vous voyez, on va tous les installer au fur et à mesure. Ça va descendre. Et ensuite, avec le dernier, ça permettra en fait de fermer le rabat tout simplement. Vous pouvez mettre de la colle ou du double face. Ça, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Là, pour le coup, je pars en double face. Il va falloir en mettre sur chaque, certes. Mais, je n'ai pas besoin de mettre de la colle. Je n'ai pas envie d'en mettre partout en ce moment. Je mets de la colle partout. Ça fait crac crac après et je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas vous si ça vous arrive. Peut-être la chaleur qu'il a fait en même temps, alors que ma colle n'est pas du tout habituée. Mais, il fait assez lourd aujourd'hui. En tout cas, dans les églises. Alors, je vous ai montré un aperçu mardi du futur album que nous allons faire ensemble. Celui-ci sera pour le mois de septembre. Est-ce que je vous montre celui d'août que vous aurez en vidéo ou pas ? Voilà, j'ai mis du double face partout. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est fait. On enlève toujours un tout petit peu ici de double face. On se positionne bien droite. Et hop, on pose. Et maintenant, on va pouvoir mettre en place notre cascade. Et bien entendu, je me mets dans le sens où moi je suis le plus à l'aise. On va les positionner les unes sous les autres. Et c'est pour ça que je mets du double face. Si il n'y a pas besoin de replacer, ça fonctionnera très très bien. Voilà. Voilà. Allez, voilà. Ah, coucou ma Julie. Je vous montre tout ça après, ne vous inquiétez pas. Vous savez, hier, c'était une grande journée pour les démonstratrices. Une grande soirée, on va dire, plutôt même. On a pu découvrir le futur catalogue. Et je peux vous assurer, ne dépensez pas tout votre budget. Vous allez voir les merveilles qui arrivent pour la rentrée. Je suis émerveillée de certaines découpes. Je suis très 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 emballée par certaines choses que j'ai vues. C'est juste magnifique. Bien entendu, je vais travailler sur tout ce que j'aimais, d'accord ? T'as adoré Julie ? Oh ouais, c'est trop beau. Il y a des découpes. Comment vous dire ? Ça change. Il y en a une. J'ai craqué. J'ai craqué sur des lots. Les éphémères. Ils nous en ont sorti, mais des magnifiques. Juste sublimes. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Ils sont sublimes. J'ai totalement craqué dessus. C'est un vrai bonheur. Moi, j'ai préparé le blanc qui va aller dessus. Donc, vous enlevez un demi centimètre et pas que. Alors, pour faire vos espaces photos blancs, comme moi, si vous avez besoin. Si vous ne mettez pas directement vos photos, on va dire. Je suis partie, bien entendu, sur un 10,7 et demi. Mais on est d'accord que ici, j'aurais dû prendre 10. Je n'ai pas pris 10. Pourquoi ? Pour ne pas gâcher le papier. Je suis partie sur 9,9. Le petit millimètre, personnellement, ne se voit pas trop. Surtout si vous le mettez au niveau de la jonction du pli ici. Et de cette manière, vous mettez trois espaces photos dans une page A4 et non pas deux. Et vous allez voir que ça fait toute la différence. Et ce petit millimètre ne se voit pas. Quitte au pire, si vous aviez besoin, vous ne faites pas 17,5, mais 17,4 pour recentrer le tout. Et vous allez voir que ça va très, très bien fonctionner. Et vous ne gâchez pas de papier. C'était mon petit encart. Donc, moi, je les ai coupés. Donc, vous en mettez recto verso. Je ne vais pas les coller là avec vous. Juste celui qui va cacher l'aimant. Puisque ça n'a aucun intérêt à ce que je le colle comme ceci. Mais par contre, on a besoin de placer la dernière qui va venir ici. D'accord ? Et on a besoin de préparer le retour qui est là. Donc, vous prenez dans une des chutes de papier un morceau. Et j'ai marqué, j'ai marqué, j'ai marqué 3 cm par 15. Il me faut un coup de pli à 12 et demi et 13. Et je coupe à 15. Voilà. Donc, ce morceau, il est là. Vous mettez bien vos rebords. Voilà. On est d'accord ? Oui, j'ai dit 9,9. C'est bien ça. Ce qui permet de ne pas gâcher de papier. Et vous allez d'abord coller ce petit retour dans le centre ici de votre page. On va essayer quand même de centrer un petit peu. Alors, c'est 9, c'est le centre. Et donc, 1,5, c'est là. Parfait. Je mets de la colle. Et maintenant que cette partie-là est posée, je peux coller mon espace photo ici. D'accord ? Voilà, votre espace, il est collé. Et maintenant, on va pouvoir positionner un aimant. Et je n'ai mis que deux paires d'aimants dans ce folio. J'ai été très, très, très raisonnable, ce qui n'est pas le cas dans l'autre. Pas grave. Alors, on va déjà coller celui-ci. Vous voyez, ça va venir comme ceci. Donc, vous respectez bien ici le pli. Vous faites attention. Alors, un petit glue dot, il va là. Je vais le protéger comme ceci. Le temps de mettre ensuite une chute de papier cartonné ardoise bourgeoise. recto et verso. Un petit aimant ici même. Voilà. Et voilà. Une fois que cette partie-là est faite, protégez tout de suite avec du papier ou du double face, comme moi j'ai fait. Ça ne pose pas de souci, mais vos aimants sont très forts. En tout cas, ceux de votre kit. Je ne sais pas ceux que les autres achètent. mais ils pourraient se recoller entre eux et vous seriez bien embêtés. Donc, surtout, tout de suite, protégez-les. Comme ceci. C'est parfait. Ici, je vais prendre un morceau de 20 cm en ardoise bourgeoise, justement. Alors, je ne vais pas garder mes 21, on est d'accord. Et je vais partir sur 20, ici. Et ça me fera, ici, mon espace photo 20 par 21, qui va venir ici. Il n'y aura plus qu'à rajouter une petite tirette avec une perforatrice, un onglet, ce que vous avez. Ici, j'ai mon morceau qui fait 12,5 par 3. hop, 12,5. Donc, je vais prendre 12,3. Et comme j'ai 3 cm, je vais partir sur du 2,8. Et je fais deux morceaux. Merci, Kassandra. Je l'aime beaucoup aussi. Je le mets souvent, celui-là. Et vous voyez, ça va venir ici, dessus. C'est léger, mais ça va solidifier, en fait, votre petite tirette. Ça va maintenir le tout correctement. Et il y a un aimant de ce côté-là. Donc, vous mettez du double face dessus, de façon à ce que tout se tienne correctement. Si vous mettez de la colle, vous risquez d'avoir un petit bourrelet. très disgracieux, comme ce qu'on peut des fois avoir bizarrement sur les hanches. Et donc, je vous conseille amplement de disposer, hop, ceci, comme cela. Coucou Chantal, je suis ravie de te voir. J'enlève en plus la protection qui est là. Voilà. Ici, je suis bien. Voilà. Et de l'autre côté, mon morceau est resté là. hop, je vais coller celui-ci directement. Là, pour le coup, on peut mettre de la colle. Ou du double face, comme c'est tout petit. Je ne voudrais pas que ça se relève. Je ne vais pas chercher plus loin. Je veux... Si on ne met pas assez près du bord, ça va se relever. C'est quand même un morceau qui est petit, en largeur. Et j'aime que mes finitions soient jolies. Voilà. Allez. Hop. Et comme je vous le disais, ça va vraiment solidifier cette partie-là de la tirette qui a besoin de l'être, puisqu'on va la manipuler sans arrêt. Hop. Voilà. Et vous voyez, elle est posée à vous maintenant de donner vie avec tous vos jolis souvenirs. Qu'en pensez-vous ? Je vais mettre tout ça à la poubelle. Voilà. Alors, on va avancer maintenant sur ces pages qu'on va mettre dessus. j'ai besoin je vais mettre ça sur le côté. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. De deux pages de à quatre bleus. Voilà. Et j'ai besoin de 12 par 29,7. 12 et demi même. On garde bien entendu l'autre côté entre les découpes qu'on peut avoir besoin pour la déco et des petits retours qu'on a besoin ensuite. Vous aurez besoin de les utiliser. Joannie, ça te plaît ? Super. Donc, 12 et demi. J'en ai deux. Pourquoi ? Puisqu'elles vont être côte à côte tout simplement ces deux pages. Vous allez faire un pli à 21 et 24,5. 21 et 24,5. Et vous faites ça sur les deux. 21 et 24,5. Donc, ça, c'est bon. Sur l'une des pochettes, je crée une pochette de 8,5 par 14,5 avec un pli à 1 cm. Coup de bol, ça fait 8,5. On est d'accord ? Vous voyez où je vais en finir quand je vous dis qu'il faut tout garder ? Par 14,5. On est là. Déjà, je vais faire un premier pli ici sur toute la longueur puisque de toute façon, j'en ai besoin de deux puisque mes deux pages recto, verso sont en miroir. Donc, j'ai dit 14,5 avec un pli à 1 cm sur trois côtés. Vous voyez ce que ça donne ? Ah, celui-là, ça fait un peu juste. 13,5. Ah, parfait. Et 14,5. J'ai vraiment pas grand-chose de trop sur ma chute de papier. Vous voyez, je vais jeter que ça. Bonjour, bonjour. Donc, là-dessus, je vais mettre du double face. On biseote et on va habiller notre page. Donc, il y en a une, c'est le recto, l'autre, c'est le verso de la deuxième page. Je vais vous montrer tout ça. On biseote. Bonjour, Brigitte. que ça fait longtemps que je n'étais pas vieux. Hop là. Donc, on va habiller ces deux morceaux d'un papier design. Celui-là, ça y est, il y a très, très bien. Donc, j'ai besoin ça fait 7,5, donc 7 cm par 12. Celui-là, il ne fait pas l'affaire. Hé, hé. Il fait presque l'affaire. Alors, je vais mettre dans l'autre centre, 7 par 12. Une comme ça et une comme ça. pour l'en app. Voilà. Voilà. et voilà ensuite sur le fond il faut que j'avais également je vais prendre un morceau de papier alors ça fait 12 et demi donc j'ai besoin d'un morceau de 12 cm par 20,5 et j'en ai besoin de deux puisque j'ai le recto et le verso alors je vous montre déjà cette partie là le premier on va dire celui de gauche et celui là ça va être celui de droite marquez vos plis ça peut peut-être je vais vous les marquer ça va vous aider à comprendre où je veux en venir ici je vais mettre j'ai déjà envie de bouchon on va éviter que je le mange ce morceau de dsp voilà et je vais mettre une pochette de ce côté là et j'ai bien entendu pas mettre la pochette sur le même côté sinon en fait ça va faire moche et le but du jeu c'est justement d'équilibrer doucement sandra prend ton temps donc de ce côté là avec le pli qui arrive comme ceci j'ai mis ma pochette et j'ai mis le pli qui arrive comme ceci je vais mettre la pochette dans ce sens là l'autre je vais la mettre de l'autre côté de façon à équilibrer les poids aussi puisque sur cette partie là on va mettre du rhodoïde de la mousse 3d enfin bref plein 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 de choses mousse 3d sachez que dans le kit si vous l'avez acheté vous avez des bandes de mousse qui vont vous permettre justement de coller ces feuilles donc là ça sera sur l'autre côté et hop on met nos bandes je pense que cassandra que ça serait trop épais puisque je mets à côté bonjour bonjour merci marée paul je suis ravi qu'il te plaise autant donc ici on pose la deuxième pochette et ça sera sur l'autre face voilà 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 donc celui ci ira là maintenant on va prendre un morceau de 12 et demi par 21 donc là on prend une feuille et on peut directement prendre ces deux morceaux de 12 par 20 et 12 et demi par 21 coucou patricia oui bien sûr qu'il ya encore des kits à la vente cassandra ya pas de problème alors dessus de mémoire j'ai pris quoi d'un centimètre et demi ça c'est pour le rhodoïde j'ai bien fait deux centimètres donc hop on va éviter le centre de deux centimètres je vais changer de côté pour me mettre plus à l'aise puisque je me sers ici de la mesure des deux centimètres et je me sers également ici des mesures qu'il ya là ce qui me permet de ne pas aller trop loin là je vais donc de 2 à 10 et demi et je tourne comme ça mon papier au fur et à mesure donc là je vais de 2 à 19 et là de 2 à 10 et demi qu'est ce que madame il va falloir que je la change j'ai dû couper un truc qu'il fallait pas avec c'est pas possible regardez moi ça on m'a tout abîmé excusez moi mais j'ai horreur de ça une lame c'est pas comme si j'en avais pas un petit peu d'avance tout va bien ah mais j'ai coupé du rhodoïde maintenant j'ai coupé du papier bref on recommence c'est pas grave le principal celle ci elle fait 21 et 12 et demi c'est tout seul en plus je suis désolé je peux pas utiliser quelque chose qui est comme ça c'est pas gérable pour moi psychologiquement je peux pas je recommence 2 cm 19 de 2 à 10 et demi oui c'est quand même pas la même chose là c'est juste parfait il me faut la même chose sur le deuxième 2 par 19 et de 2 à 10 et demi et comme ça vous en évite le centre voilà donc ça c'est bon vous choisissez le c'est votre papier design qui va aller dessus donc moi j'ai choisi ce joli papier imitation bois qui est juste sublime ah je jette pas cassandra on jette pas du papier je l'utilise derrière il me faut 21 dans ce sens là 20,5 j'utilise le centre pour faire des découpes et donc je passe sur du 12 cm 20,5 cette fois ci par 12 et on va enlever 1,5 au milieu ce qui va nous permettre d'avoir l'espace désiré c'est à dire je pousse ça on aura un contour juste parfait dessus alors hop et donc là je vais toujours de 2 à 19 puisque j'ai enlevé 0,5 de 10 et demi à 1,5 1,5 à 19 donc vous voyez ce que ça donne vous allez pouvoir coller cette partie là dessus voilà voilà et maintenant on va mettre du rhodoïd ah j'en ai pas sorti j'y arrive tout de suite je vais remettre ma vieille lame dessus ok donc à faire on va pas abîmer la neuve ça je le laisse de côté on en a besoin après je la laisse là et on va avoir besoin de 2 morceaux de 20,5 sur 12 cm on va mettre notre rhodoïd juste derrière et on double face il est là on va mettre la neuve on va mettre la neuve et on va mettre la neuve en l'aise c'est bon On le met comme ceci. On appuie bien dessus et maintenant on va mettre des bandes de mousse 3D. Alors, vous allez mettre votre bande sur toute la hauteur de chaque côté. Mais non, on ne se torture pas les ménages. Vous êtes habitués maintenant, je vous en fais sans arrêt. Et alors dans celui-là, il y en a plein à faire. J'adore. Dans le rose aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Et ici, on va mettre cette chute là, ça suffira pour pas que ça tombe. Et voilà, je vous conseillerai, alors non celui-là, c'est le bleu des bois, c'est pas celui-là que je voudrais. On va habiller tout le contour, ah il est là, ce petit coquin, mon bleu nuit, non mais ici, vous habillez bien les côtés. Ça va vous permettre de cacher un petit peu, puisqu'on le voit sur le côté, la couleur blanc. N'oubliez pas que vos stamping white, vous pouvez les remettre de l'encre dedans, puisque ce sont des feutres comme vos encreurs. C'est donc la même encre qu'il y a dedans et donc vous pouvez les recharger. Voilà, on n'oublie pas la petite pointe du haut, le bas, le haut, le haut, le haut. Voilà, ça fait juste un petit peu moins blanc, d'accord ? Alors Cassandra, si tu regardes la première vidéo de cet album, sache que tu as dessus, une première vue de ce magnifique album sur « Beauté sans bornes » que j'ai monté. Alors ici, il suffira après de mettre par le haut, je vais enlever tout ça, un espace photo. Et donc ici, vous pouvez mettre un espace photo supplémentaire qui vous permettra d'avoir recto et verso. Et ici, comme ça, vous pouvez changer la photo suivant vos envies. Et bien entendu, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Je vais au moins poser ça et le rhodoïd. Et je ferai la découpe. Après, je cherche le bouchon de ma colle parce que je vais avoir des problèmes sinon. Oh, ne t'inquiète pas, Daniel, il n'y a pas de souci. Il y a le replay. Excusez-moi, je vois plusieurs messages passer en même temps. Apparemment, j'ai des textos à lire ensuite. Comment on recharge ? Eh bien, c'est simple. Il suffit de tirer sur la... Je vais vous montrer. Il suffit... Hop là. Il faut juste que je mette la bonne... J'ai pas besoin de le recharger moi. J'ai juste vous montrer comment on fait. De façon à ce que vous ne soyez pas embêtés. Ici, je mets mon rhodoïd en place. Et j'aurai plus après qu'à mettre en place ma... Ma petite feuille ici. Voilà. Donc là, je remets cette partie-là. Et ensuite, je vous montre comment les monter. Vous allez voir, c'est très très simple. Mais on a un ordre à respecter. Il faut commencer par la plus grande. Cette première-là. Et ensuite, avancer tout doucement. Ce qui nous permettra, derrière... De mettre toutes les pages les unes derrière les autres. Le petit bouquet là et qui traîne. Voilà. Nickel, non ? Alors, hop ! Je remets du bleu nuit dessus. Et je le mets de l'autre côté, ici, de ma page. Je mettrai la couleur du DSP dessus ensuite. Coucou, Nathalie. Oh, mais tu travailles. Tu sais, Nathalie, c'est normal. Ne sois pas désolée d'être en retard. Hop ! Ça, nickel. Donc, nos pages, on va les installer dessus. Donc, quand on les ouvre, il va falloir qu'elles arrivent comme ceci. Et c'est ici qu'on les met. On ne touche pas au petit retour qui est là. On mettra un papier gris ardoise bourgeoise dessus. Et il va falloir installer nos deux espaces comme ceci. Alors, moi, je l'aime. Voilà. Par contre, faites attention juste à une chose. Quand vous allez le coller, c'est à bien pouvoir le fermer ici. Donc, n'allez pas trop près du bord, ni trop loin, certes, pour pas que ça se voille. Mais gardez vraiment... Faites attention à ne pas coller sur la jointure qui est là. Sinon, vous allez être embêtés ensuite pour le fermer et l'ouvrir. Ça va gêner. Donc, faites attention à cette partie-là. Vous avez le choix entre le double face, la colle, ce que vous voulez. Voilà. Mais vous faites attention. Je vais rajouter un peu de colle dessus en plus. Ici. Voilà. Si on peut, Cassandra, c'est justement, c'est même l'aspect super pratique. Décidément, j'ai mis de la colle. Quand je vous dis que la colle, en ce moment, elle va trop vite, il fait trop trop chaud. Je fais attention au pli, ici, de mon album, pour pouvoir le monter et le fermer. Vous respectez bien le pli qui est là. Et vous allez pouvoir monter le deuxième exactement de la même manière. Et donc, les photos se glissent ici, dans le haut, puisqu'on n'a pas fermé ce côté-là. Je mets du double face sur les deux extrémités et de la colle au milieu. Je vais essayer de ne pas refaire la même bêtise une deuxième fois, c'est-à-dire ne mettre mes mains trop près. On garde un peu d'espace dessus. Voilà. C'est parfait. Et voilà. Et de cette manière, j'aurai mes deux espaces photos qui sont montés. Et là, il me reste à décorer, à mettre tout simplement un petit peu... Je vais redécouper cette partie-là de façon à habiller l'autre côté. Bien entendu, on décora ultérieurement de petites fleurs. Ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter ici des bandes de gris. Je trouve que ça solidifie, ça habille. En fait, notre album, ça fait vraiment très classe. Et ça fait super joli dessus. Voilà, cette partie, elle est là. Pour aujourd'hui, pour celui-là, c'est tout. Je vous montre ma petite pince, elle est là. Hop. Ça, c'est mon petit truc qui est monté pour attraper mes dailles si elle tombe par terre. Vous allez prendre votre feutre Stampin' White. Vous le débouchez. Vous prenez une pince, qui n'abîme pas par contre, tant qu'à faire, donc quelque chose de plat. Vous vous mettez au niveau de la mine, ici. Et vous allez tirer dessus. Comme ceci. Et c'est ça que vous allez recharger en encre. Vous mettez deux gouttes d'encre dessus. Et vous vous arrêtez là. A vous de voir après si ça suffit ou pas. Et vous nettoyez ensuite votre... Il y a un petit peu d'encre qui s'est mis dessus puisque j'appuyais. Voilà. Et vous pouvez remettre de l'encre. C'est pour ça que, généralement, quand vous achetez des encres, par exemple les Incolor, on vous conseille fortement d'acheter, et d'ailleurs je le mets dans les kits Incolor, d'acheter les recharges. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir recharger et les encreurs et les Stampin' White qui vous sont fournis. Donc c'est vraiment super pratique. Et vous voyez, une simple pince. Je m'en sers régulièrement pour mettre des petits embellissements. Rien de sorcier, mais qui va vous permettre, derrière, d'avoir quelque chose de toujours opérationnel. On gâche pas comme ça. Ça ne se met pas à la poubelle. Surtout, surtout, jamais on les recharge. Il n'y a pas de souci. Mais oui, Joannie, il n'y a pas de souci. Bah écoute, je suis ravie que si tu ne le savais pas, je suis ravie de ne pas avoir pu te le montrer, Cassandra. Je vous présente le futur que vous allez pouvoir faire au mois d'août. Il y aura des vidéos qui vont apparaître régulièrement sur YouTube. J'essaierai de vous les transférer après moi-même sur Facebook. Mais ce n'est pas toujours évident. J'ai toujours un petit... La programmation à ce niveau-là est plus compliquée. Cette fois-ci, je vous ai fait un anneau autour qu'on enlève et qu'on remet. Je l'ai gardé dans les mêmes tons parce que comme ça, je trouve qu'il passe totalement... inaperçu dedans. Et ce joli ruban qui est là. J'attends que la mise au point se fasse si elle veut bien. Elle a du mal, hein ? Il y a trop de jolies couleurs sur ce papier. Alors du rhodoïde, les filles, quand même, on est d'accord. Donc vous ouvrez comme ceci, ce joli petit folio. Oui, encore un, mais j'adore en fait. On ne se prive pas quand on aime. Il s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez un espace photo. Comme à chaque fois, vous aurez la possibilité de l'acheter avec ou sans les espaces photo. A vous de choisir. Ici, je vous montre dans l'autre sens. On a également un espace photo. Et là, nous avons des espaces photo avec cette jolie tirette. Lui, il se ferme comme ceci. Ici, on a un espace photo avec du transparent. Ici, avec ce joli ruban, on a un espace photo qui est là. On peut mettre encore pas mal de petites photos. On peut faire un joli nœud. Voilà. Un espace photo, bien entendu. Il s'ouvre ici. Et je vous montrerai la technique pour le faire sans mousse 3D. Pour que vous puissiez également le faire si vous n'en aviez pas. Donc l'espace photo qui est là. Je vais piquer les cartes qui sont là pour vous montrer. Celle-ci est collée. Ici. Ah oui, mais il s'ouvre dans tous les sens. Alors voilà. Il s'ouvre ici. Vous avez vu les jolies découpes qu'il y a dans ce lot. On l'ouvre comme ceci. Ça vous plaît pour l'instant ? Ce n'est pas fini. Regardez. Et on l'ouvre comme ceci. Et là, vous avez un espace photo ici, des espaces photo ici et là qui s'ouvrent sur les côtés. Et qui s'ouvrent encore pour retomber sur des espaces photo qui étaient cachés qu'on ne voyait pas au départ. Celui-là est comme ça. Voilà. Vous allez avoir du travail non ? On est d'accord ? Oui, on va de surprise en surprise à chaque fois. Ça vaut le coup de le découvrir. On est d'accord ? J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. En tout cas, personnellement, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée à le faire. Oui, on met beaucoup de photos. Je ne les ai pas encore comptées puisque j'ai vous préparé en fin d'après-midi. Il faut que j'aille à la poste. J'ai encore des kits à déposer. C'est tout pareil, papier rhodoïd ou papier fenêtré, c'est tout pareil. Je vais être honnête avec vous. Le papier fenêtré à 6,25€ les deux grandes feuilles, c'est hors de prix. N'hésitez pas à acheter du rhodoïd style dans des magasins tels que Bureau Vallée ou autres. Ça ira très, très bien. Beaucoup, beaucoup de photos. Oui, je vais vous faire la vidéo tout à l'heure. Je vais faire également l'espace sur mon site internet pour que vous puissiez le commander. Et je vous mettrai exactement le nombre de photos qu'on peut mettre dedans. Voilà. Mais je suis ravie qu'il vous plaise. En tout cas, moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. Ce papier, il est une des exclusivités en ligne. Vous pouvez l'avoir également ce papier en mini collection. C'est très chouette. En attendant, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Et c'est celui que je vous ai préparé pour le mois d'août. Voilà. J'espère que... Parce que je serai moi en congé. Mais vous aurez des vidéos pour le réaliser. Et j'espère qu'il vous plaît. Tout simplement. Parce que moi, il me plaît énormément. On se retrouve mardi à 14h pour notre live. Vous prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. On se retrouve très, très vite. Et à très vite. Bye bye. Bye bye. Thank you. Merci.